Et on a besoin de Laurent Cabrol ce matin, vous êtes en train de vous réveiller et on a cette situation de vigilance aggravée ce matin. Laurent, j'arrête de parler, vous en savez plus que moi. Non, depuis, oui, j'en sais plus que vous, j'ai du mal à savoir parce que vous savez, ça s'est passé essentiellement dans la nuit, ça s'est réactivé brutalement à 2h du matin et les informations, bien sûr, n'arrivent pas immédiatement et pour cause. Alors, ce que l'on sait maintenant, c'est que le phénomène en cours va se prolonger jusqu'à ce soir minuit. On sait que les Pyrénées-Orientales sont le département et le département le plus touché. On sait que de nouveaux départements sont impactés, le seront les Bouches-du-Rhône, le Var et de Vaucluse. Et je viens de voir qu'à Porquerolles, des rafales de 120 km heure ont été relevées. Et on sait qu'actuellement, autour de Béziers, il y a pas mal d'orages et cette ligne d'orage, on la voit déborder sur la mer. Voilà l'essentiel de cet épisode qui se déroule actuellement et qui est d'une grande intensité, en tout cas d'une grande étendue. 500 km sur 300, c'est colossal. Et maintenant, pour les autres régions, tous ceux d'entre vous, chers amis, qui n'habitent pas, fort heureusement, dans ces contrées, vous aurez, par exemple, sur la Bretagne, la Normandie, la région parisienne, Poitou-Charente, vous aurez un temps couvert et sec, un peu comme hier, la Bourgogne-Itou, sur la région lyonnaise, quelques pluies dans l'après-midi, et des températures qui, ma foi, sont des températures identiques également à celle d'hier, entre 14 et 28 degrés. Merci beaucoup Laurent Cabrol.